Imaginez, imaginez que vous remontez le temps, très loin en arrière. Vous voyagez vers un temps où la Terre n'était pas encore celle que vos cartes écrivent. Bien longtemps avant qu'elle porte le premier homme, imaginez. Imaginez d'autres climats, d'autres arbres, d'autres plantes. Des continents en collision, la genèse des montagnes et des volcans. Vous avez franchi des millions d'années. Votre voyage vous a mené à une période où la Terre était dominée par des géants. Vous arrivez à l'ère des dinosaures. Notre voyage dans ce monde de géants commence ici. Nous allons suivre la vie de ce petit giganotosaure. De la famille des carcharodontosauridae, cette espèce a vécu il y a 98 millions d'années, au début du Crétacé supérieur, en Amérique du Sud. Avec une taille allant jusqu'à 14 mètres de longueur, 5 mètres de hauteur et pouvant peser jusqu'à 14 tonnes, le giganotosaure est l'un des plus grands carnivores ayant foulé le sol de notre planète. Non loin d'un cadavre de ceratosaure, notre petit giganotosaure entame une longue marche pour la vie. Dans ce monde peuplé de géants, le petit carnivore, d'environ une demi-tonne à l'aube de sa vie, n'a d'autre choix que de se cacher. Visiblement orphelin, s'emparant pour le protéger, le jeune giganotosaure devient alors une proie facile. Son instinct le pousse à s'éloigner de son lieu de naissance, une terre dominée par les prédateurs. Commence alors pour lui une longue et périlleuse migration, semée d'embûches et de dangers. Le jeune giganotosaure est poussé par la force immuable de la vie. Profitant des pluies abondantes qui effacent ses traces et couvrent le bruit de ses pas, les autres carnivores ne pouvant plus le sentir, le jeune prédateur avance vers un nouveau territoire qu'il fera sien. Caché à l'abri des arbres, le dissimulant aux yeux des autres carnivores, le giganotosaure juvénile avance lentement. Analysant son environnement avec prudence, il s'élance dans la plaine pour atteindre un nouveau bosquet où il sera en sécurité. Le dissimulant des prédateurs à la recherche d'un repas facile. Seul, ne pouvant pas se protéger par lui-même, notre giganotosaure ne voit sa vie tenir qu'à un fil. Dans une nature implacable, régie par la loi de la survie et de la perpétuation de l'espèce, chaque spécimen de dinosaure représente un danger mortel pour notre petit prédateur. Ayant enfin trouvé un endroit relativement isolé dans une forêt de conifères, le giganotosaure se camoufle au pied d'un arbre, ses couleurs lui permettant d'être quasiment invisible dans cet environnement. La pluie battante, l'estomac creusé par tant de marches, il ne pouvait qu'attendre la nuit pour chasser. À la nuit tombée, nous retrouvons notre giganotosaure juvénile. Tapis dans l'ombre, à l'abri d'un épais manteau de végétation, en embuscade, le prédateur traque sa proie. Jeune et inexpérimenté, le carcarodontosoridae a choisi sa cible, un vélociraptor. Faisant fi de la différence de taille, intrépide et téméraire, le raptor passe à l'attaque. Mais parfois, la taille compte. La puissance de la mâchoire du giganotosaure, bien que juvénile, a brisé la nuque du vélociraptor audacieux. Ce soir, notre jeune prédateur, ayant évité la mort, pourra dormir le ventre plein. Sous-titrage Société Radio-Canada